Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose l'exercice très classique, très important. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal d'un point sur un plan. On regardera ça évidemment sur GeoGebra. Je vous donne l'équation cartésienne du plan. Une équation cartésienne du plan. Les coordonnées du point A et on va projeter A sur le plan P. Alors la méthode est classique, je pense que vous la connaissez. Il faut déterminer une représentation paramétrique de la droite delta orthogonal. Ici, orthogonal au plan passant par le point A. Donc son vecteur directeur, on verra, c'est un vecteur normal du plan. Et ensuite, on va résoudre un système avec la représentation paramétrique et l'équation cartésienne. On trouvera les coordonnées du point H. C'est vraiment important à savoir faire. La première chose, c'est déjà de voir un vecteur normal du plan. Alors on a une équation cartésienne, moins X plus 2Y plus Z plus 5 égale 0. Et donc les coordonnées du vecteur normal qu'on peut trouver, c'est les coefficients de X, Y, Z. Donc ici, on peut dire directement, donc N de coordonnées moins 1 plus 2 plus 1 est un vecteur normal au plan P. D'accord ? Ensuite, on sait que delta est orthogonal à P. Eh bien donc, ça veut dire tout simplement que N est un vecteur directeur de la droite delta. On va faire un petit dessin. Vous avez votre plan P. Ici, un vecteur normal et votre droite ici. On va mettre le point A ici. Donc ici, notre orthogonal, elle est ici. Voilà donc delta. Vous voyez qu'elle est bien dirigée par un vecteur qui est normal au plan. Avec ça, on va trouver une représentation de delta puisqu'elle passe par A. Elle a pour vecteur directeur N. Donc, on peut tout de suite écrire une représentation. Donc, X, Y, Z. Vous mettez les coordonnées du point de la droite. Donc, c'est A. Ensuite, le paramètre que je vais choisir, c'est R. Il décrit l'ensemble des réels. C'est T, pardon. Il décrit l'ensemble des réels. Et donc, on a notre vecteur directeur. Ça nous donne les coefficients de T. Donc, moins T plus 2T plus 1T. Donc, on écrit plus T. Voici la première question terminée. H, c'est le projeteur de A sur P. Donc, c'est l'intersection de l'orthogonal au plan passant par A et du plan P. Ça veut dire qu'ici, on va être amené à résoudre un système composé, donc, de notre représentation paramétrique. Donc, ici, 2 moins T, moins 3 plus 2T, 5 plus T. Et de notre équation cartésienne, moins X plus 2Y plus Z plus 5 égale 0. Pour résoudre ça, on injecte X, Y et Z en fonction de T dans l'équation cartésienne. Ça me fait donc moins, vous voyez, 2 moins T. Plus 2Y, eh bien, on va écrire plus 2 fois, moins 3 plus 2T. Plus Z, on écrit plus 5 plus T. Donc, plus 5 et ça donne 0. On regarde des T, j'en ai combien ? Moins 1 fois moins 1, ça fait 1T. 2 fois 2, 4, ça fait 5T. 5 et ainsi, j'ai donc 6T. Ensuite, moins 2, moins 6, ça fait moins 8. Moins 8 et 10, ça fait plus 2. Conclusion, T est égale à moins 2 sixièmes, donc moins 1 tiers. Et maintenant, eh bien, avec cette valeur de T, on va en désire X, Y et Z directement. Donc, X vaut 2 moins moins 1 tiers, donc 2 plus 1 tiers, qui me donne 7 tiers. Ensuite, Y vaudra moins 3 plus 2 fois T, donc moins 3 moins 2 tiers, ce qui me fait donc moins 9, moins 2, moins 11 tiers. Et Z vaudra 5 plus T, donc 5 moins 1 tiers, ce qui me fera donc 14 tiers. On n'a plus qu'à conclure, donc H, A pour coordonnées, 7 tiers, moins 11 tiers, 14 tiers. On va quand même vérifier ça sur G au G. Ici, H, on m'annonce 2, 33, moins 3, 67, 4, 67. C'est effectivement des valeurs approchées de notre réponse. Voilà, l'exercice est terminé. Important, quand on sait faire, vous voyez, c'est classique. Ni difficile, ni facile, c'est quelque chose qu'il faut savoir faire. Voilà, à très très bientôt.